Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau One CC avec notre chère Uber Winning. Bonjour tout le monde, ça va très très bien, je mens, mais ça va très bien. Donc là ça sera un run de HAD magnifique qu'on voit sur le HUD. Donc un grand merci à toi HAD pour nous proposer une vidéo et un run sur la petite sensation du moment. C'est clair. N'est-ce pas ? Je vais te laisser le prononcer à la française, parce que sinon à l'anglaise on va t'inquiéter. À la française, Super XYX ! La team Grisomber Fox ! Voilà, l'avant-dernière petite perle de la team Grisomber Fox, qui a été faite par Grisor, du moins Rosirg, vu qu'il a inversé le nom pour ne pas être mélangé avec d'autres Grisor qui sévissent sur la scène. Donc, c'est un jeu qui s'est fait attendre perpète, donc je vous invite à aller regarder les articles qui sont sortis sur le site. Parce qu'en fait... Ton interview magnifique ! Voilà, allez voir l'interview, il va y avoir du sport, il va y avoir des lourds ! Et donc, on va causer vite fait du jeu, parce que tout avance très 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 vite. Même si le début est plutôt calme, on peut déjà remarquer... Bon, on va déjà remarquer des trucs simples, c'est que les tirs vous visent. La plupart, il y a très peu de patterns, mais la plupart des tirs vous visent. Donc, c'est pour ça qu'Ad, il est aussi mobile. Donc, voilà, je voulais juste faire la parenthèse, là, vite fait. On va parler du HUD, donc en haut à droite, deux vies. En dessous, une chiée de bombe, il y en a six. Mais il y a une raison, c'est parce que les bombes ne se renouvellent pas à la mort. Donc, on en gagne au fur et à mesure, mais voilà, tu meurs, tu ne gagnes pas de bombe. Donc, on est déjà au premier boss. Donc, là, pareil, c'est un boss à plusieurs parties. Il ne faut pas se faire piéger par les pluies de balles. Et les lasers, on peut les anticiper et les esquiver par l'extérieur. D'ailleurs, on remarque qu'Ad choisit beaucoup les esquives des patterns par l'extérieur. Parce qu'on a un tout petit masque de collision, mais la vitesse du vaisseau t'incite plus, peut-être, à faire des grands mouvements. Parce que tu as une touche qui te permet de ralentir, mais c'est plus chaud. Là, donc, le stage 2, ça te met déjà un petit coup de presse correct, quoi. C'est quoi, juste en bas à gauche, sur la HUD, les médailles ? Alors, voilà, tu as les médailles qui rapportent, mais moult, moult points. Là, il a déjà débloqué une nouvelle bombe. Et juste à côté, le combo, c'est le nombre de hits, en fait. Donc, sur le premier stage, c'est quasiment impossible de le garder. Par contre, à partir du deuxième, tu peux l'économiser. Là, Had, il fait une partie prudente, on va dire. Donc, il ne laisse pas survivre des ennemis pour maintenir sa chaîne. Il y va comme un sauvage. Là, on peut le voir en mode 1-6-6, exactement. Là, d'ailleurs, par exemple, l'ennemi, là, il peut se défoncer en plusieurs parties. Il va choisir de tout de suite défoncer le centre pour être tranquille. On voit qu'il connaît le jeu par cœur et qu'il connaît exactement son, comment ça s'appelle, le point de vulnérabilité, sa hitbox, pardon. C'est juste le cockpit. C'est vraiment un tout petit point qui est à l'avant du vaisseau. Là, ça bouge trop, mais vous le verrez assez rapidement. Là, voilà, c'est la petite zone mauve. Donc, là, on est déjà à la fin du deuxième stage. Et là, il choisit de le battre à la régulière, c'est-à-dire ne pas se mettre devant les tanks, parce qu'il vous tire un gros choude devant. Mais par contre, vous pouvez vous placer dessus, sur le tank. Et là, le tank arrête de tirer et ne vous touche avec aucun de ses tirs. Donc, même le paterne là, c'est le paterne en espèce d'étoile, là, il le lâche, mais vous êtes invincible. Donc, lui, là, il l'affronte à la régulière et ça montre qu'il est très faisable à la régulière. Oui, sans bombes ni rien. Oui, là, vraiment, les bombes, il faut impérativement les économiser. Parce qu'à un moment, on se dit, oui, on est confort, on en a une dizaine, etc. Mais sauf que, sur la fin, elles vont partir très vite. Parce que quand on perd une vie, on baisse d'un cran d'armement. Alors, donc, il va gagner des externes. Là, je crois qu'il en a gagné un. Ben, voilà, oui, il en a gagné un au point. Et, ben, sauf que, comme tu perds deux vies, tu perds deux points. Alors, attention, là, si vous voyez, il esquive ce petit point d'interrogation. À juste titre, c'est parce que le point d'interrogation, là, vous déclenche le bonus stage. C'est le seul moyen d'avoir le, comment ça s'appelle, le TLB. Sauf que, ben, ça vous fait un espèce de boss rush avec des petits segments de stage assez péchus. Et, en fait, quand vous terminez, vous avez des vies qui sont dédiées à ce bonus stage. Si vous le terminez, ben, tant mieux. Si vous le terminez, pas, tant pis. Par contre, les bombes ne sont pas re-remplies. Ça fait que, généralement, vous lâchez toutes vos bombes dans ce truc-là. Et puis, après, vous êtes baisus. Donc, là, c'est le petit passage un peu chaud. Le stage-là, il est un peu traître. Parce que les bateaux, comme vous voyez, vous canardent à une cadence irrégulière, en fait. Et ils vous visent. Et il y a plein de canons. Donc, les routes diagonales, où il y a les bagnoles qui avancent, qu'on a vu tout à l'heure. Et les bateaux, c'est vos deux ennemis. Donc, là... Il y a combien de vaisseaux au jeu ? Dans le jeu, il y en a beaucoup. À la base, tu en as deux. Et après, tu peux en débloquer jusque six. Ah, là, on a vu la bombe. Magnifique. Voilà. Tout de temps. Clairement, le clin d'œil. Et donc, là, il a claqué. Parce qu'effectivement, dans ces routes diagonales, ça complique vachement la lecture, en fait. Donc, là, le boss, là, il n'y a pas trop de problème. Il faut juste éviter les lasers et bien reconnaître les lasers de couleurs qui, eux, bougent. Alors, encore... Les verres, ils bougent, les jaunes sont fixes. Voilà, les jaunes sont fixes. Il faut juste... Voilà. Alors, là, bien éviter la pluie. Et là, il y a le cœur qui se révèle. Et là, il faut bien se positionner. Lui, il a réussi à buter le cœur assez tôt parce qu'il était en armement blindé. Mais sinon, les petites boules qui se sont mises de côté vous tirent des lasers horizontaux. Et il faut se placer entre deux lignes de laser, quoi, tout simplement. J'adore comment les médailles et des fil. Ah, et là, c'est... Et encore, là, il les passe en avance rapide. Là, il s'est fait plaisir, Grisor. Il y avait eu des plaintes comme quoi ça durait trop longtemps. Mais alors, tu as une option où tu peux retirer le truc-là et l'avoir juste, tu vois, une ligne qui t'annonce le nombre de trucs, le nombre de huit, etc. Mais tu peux le laisser comme ça où tu as tout qui défile avec les médailles qui se remplissent et qui se vident. Et moi, je trouve que c'est du bonheur. Voilà, cinq vies, le nombre de bombes, c'est beau ! Mais là, on rentre dans le sérieux, par contre. Le stage-là, il commence à être un peu teigneux. Le précédent, c'est une petite mise en bouche de trucs un petit peu salauds mais qui sont facilement repérables. Donc là, déjà, les trucs-là, il faut tous bien les repérer. Les petites méduses, il les a enchaînées tout de suite parce que les grosses méduses, quand tu arrives au contact, déjà, elles te butent. Et là, comme il a une très grosse force de frappe, il a pu la défoncer avant qu'elle l'accule au sol. Mais ça s'est bien passé. Ceux-là, c'est des petits reputes parce que soit ils balancent un truc en cercle, soit ils balancent un truc qui te vise. Et tu as moyen de le savoir que quand le truc se lance, il est très très rapide. D'accord. Et il faut dire, tu sais, un stylo school. Vous prenez une boulette, bim ! Ah oui, j'ai eu l'été, sans pitié. Alors, old school, oui et non, parce que tu as quand même un masque de collision qui est très très réduit. Mais, effectivement, old school dans le sens où, voilà, il n'y a pas de pitié. Tu frôles l'ennemi parce que tu l'as mal jaugé, tu te fais défoncer. Donc là... Ah, c'est à la toa plan. Voilà, à la toa plan, vraiment, avec un masque de collision moderne, on va dire. Là, il a utilisé une bombe à très bon escient. Là, il en réutilise une deuxième parce qu'il y a des petits fils de pute et la grosse méduse. Donc, très bon choix parce que les petits fils de pute, c'est assez difficile de naviguer dans leur pattern. Ça se fait vachement un peu à la moule. Là, pareil, tu vois, les tirs, ils partent un petit peu dans tous les sens. Ils te visent, mais parfois, ils te visent par grappes. Donc, c'est assez dur à dire. Et là, le boss, donc, il va le bourriner frontalement. Là, tu as vu, le boss, en fait, te crée une espèce de... Là, on va peut-être le voir juste après. Oui, voilà, le laser. Le laser, d'abord, il vise avec ses petits carrés et tout de suite après, il y a le laser qui part. Et tant que tu as pas péter ces trois parties, les deux serpents sur le côté et la partie centrale, ça continue à tirer comme ça. Et après, tu as ces espèces de shurikens qui sont au déplacement aléatoire et il faut niquer la tête du serpent. Un petit côté de gigueur. Clairement. Donc là, il l'a eu ultra facilement, mais les shurikens sont vachement moins faciles à naviguer que ce qu'on pourrait croire. Là, il l'a vraiment... il l'a eu au skill, réellement. Parce qu'ils rebondissent de façon aléatoire, ça fait qu'ils bougent pas trop vite, mais faut vraiment connaître son masque de collision, puis pas prendre de risques et pas hésiter à claquer une bombe. Sachant que l'avantage de ces bombes à nombre fixe, c'est que si tu meurs, tu reviens pas à ton stock de bombes initiales. Ils te laissent toutes tes bombes. C'est juste que tu baisses d'un cran d'armement, ce qui peut être très dommageable. Donc là... Voilà, t'as des... comment ça s'appelle ? Des volcans qui crachent, et puis les plus qui retombent, ils sont vachardes. Les dragons t'attaquent, alors ils tirent toujours de face, mais ils se déplacent un peu aléatoirement. Et t'as des... bon, des mini-bosses. Tu sais, c'est quoi, là ? Ça fait Wings of Death. Tu vois pas que d'envie, clairement. Bah, Wings of Death, et puis aussi, j'avais pensé à un petit passage de Crimson Clover, tu sais, le côté avec les dragons, il y a aussi ça dans Mouchite, c'est un classique, quoi. Mais alors, les dragons, là, soit ils ont le paternet, c'est-à-dire qu'ils crachent une ligne de boule qui parte une sur deux de chaque côté, donc elles sont pas trop rapides, soit c'est une pluie verte de plein de petites boulettes, et là, il faut naviguer. Ceux-là, les ennemis, là, tu peux les déboîter, si tu veux, mais lui, il se fait pas chier, il attend jusqu'à... Vu qu'il tire qu'une fois, et après, il se bat, il est pas là pour scorer, il est juste là pour terminer le jeu. Donc, voilà, là, ils reviennent, là, ceux-là, ce sera dès qu'ils crachent, voilà, c'est une avalanche. Ouais, il s'est pas clibé, donc il a pas hésité, il a très bien fait. Là, bah, pareil, il y a de nouveau les volcans, les dragons, mais quand t'as une grosse force de frappe, ça pose pas trop de problème. Les petits dragons, c'est un peu dépuite, parce qu'ils te lègent des grosses boulettes frontales qui peuvent te prendre en traite, parce qu'elles sont de la même couleur que ton petit. Et là, le boss. Donc, là, il se place ici... Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, ouais, vraiment. Donc, bah, il faut éviter la flamme latérale, et lui, à chaque fois, voilà, à chaque fois qu'il va faire son premier tir, il va balancer une bombe pour pas se faire coincer, et là, quand il y a des warnings, sur toute la zone où il y a du warning, il va y avoir de la boulette, donc il faut se placer en dehors des zones warning. Ah ouais, là, il a découpé à la bombe. Ouais, 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 parce que tu peux le naviguer, c'est faisable, moi, j'ai réussi à le faire, mais c'est tellement facile de perdre une vie à la con, comme lui, il sait qu'il est dans l'optique de le finir, mieux vaut ne pas prendre de risques et garder toutes ses vies pour le bon moment, quoi. Donc là, le stage-là, c'est le premier vraiment difficile, en fait, parce que t'es submergé pour de vrai. Et là, on arrive au stage final, le stage spatial. Donc, les... Voilà, t'as des vaisseaux qui sont vachement plus résistants, avec des... Voilà, tu vois, des ogives qui partent sur les côtés, qui t'attaquent. En fait, les tirs-là sont un peu traîtres, parce qu'ils ne sont pas meurtriers tout de suite, mais seulement à partir du moment où ils arrivent à ton niveau. C'est comme certains ennemis, comme on a pu le voir, les ennemis au sol, on peut se placer au-dessus, mais parfois, les ennemis au sol décollent, et à partir du moment où ils sont dans le ciel, ils deviennent meurtriers. Donc, lui, c'est à peu près... Enfin, il sait même très bien où il faut se placer. C'est des trucs à tester. Voilà, généralement, tu testes, tu meurs, et puis tu sais que tu ne peux pas le faire. Donc là, comme tu peux le voir, même les petits ennemis sont vachement résistants. Les grosses bébêtes, quelque part, sont presque rassurantes par rapport aux petites salopries qui tirent, qui résistent, qui nous mettent plus mal à l'aise que les gros vaisseaux, en fait. Là, les petits tirs qui se dédoublent, ou suivant la couleur, ils n'ont pas le même pattern, donc il faut bien repérer la couleur, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses à l'écran. Ouais, ouais, là, tu es chargé à mort. Et en plus, alors, ton tir, il est magnifique parce qu'il est ultra puissant. Et ouais, en fait, leur boulette, en plus, c'est les pires boulettes. Les boulettes qui commencent, qui tournoient, c'est des espèces de pièces, on va dire, qui tournent sur elles-mêmes. Elles ont un gros masque de collision. Donc moi, c'est des pires. Et donc, on arrive au boss final. Donc, bon, là, il va utiliser des bombes. Le pattern-là, il est assez facile à éviter parce qu'il est très lent. Donc, lui, il va faire... Ah, d'accord, ok. C'est fait comme ça. Il va claquer une bombe tout de suite alors qu'il aurait pu naviguer. Mais en fait, il y a... Voilà. Donc là, le seul truc qui est vulnérable, c'est le centre de l'œuf. Et tout ce qui est autour tire des petites boulettes qui sont plus ou moins aléatoires. donc, il fait du nettoyage avec les bombes. Là, encore une fois... Il est coincé. Oh, la bombe ! La bombe, c'est du bonheur. C'est tout le temps du bonheur, la bombe. Et donc, en bombant comme ça, du coup, il a complètement affaibli la coque et en plus, il a attaqué le centre directement. Ça fait que ça débloque tout de suite la deuxième forme. Et là, pour ceux qui ont cauchemardé sur... sur comment s'appelle ? Shinobi, ça doit leur rappeler quelque chose, cette petite statue. C'est vrai. Bon, ça, il y a aussi dans un chemin qui en a aussi, mais moi, ça m'a tout de suite rappelé Shinobi. Donc là, c'est là où tu as besoin de tes bombes. Parce que les petites barrettes, elles te visent, mais en plus, elles t'attaquent par vagues. Alors, autant les boules rondes que les statues... Voilà, là, ils perdent une vie. Les boules rondes que les statues t'envoient, ça va. Tu vois, tu peux les esquiver correctes. Mais les trucs... Les petites barres, là, roses, elles sont infernales. Et puis bon, là, il y a de plus en plus de statues, il y a de plus en plus de boules, mais ça va, ça s'escriffe. Par contre, ça, c'est vachement plus dur de faire du... Et voilà, il a peut-être le boss final. Donc, le jeu, il est ultra dense. Là, ça pourrait avoir l'air facile. Dit comme ça, tu vas vite fait, mais en fait, comme vous pouvez le voir, à partir du troisième niveau, ça commence déjà à être assez dense. Il y a des petits segments qui sont assez brutaux. Et bon, le boss final, il demande beaucoup de bombes. Et si en plus, vous avez décidé de... une petite fin bien sympathique. Un petit peu androgyne. Ouais, non, pas du tout. Et comme vous savez, s'il avait pris le bonus, donc il aurait débloqué ce fameux... ce fameux bonus stage qui est vachement cool à jouer, mais qui te force à te vider quasiment toutes tes bombes. Et après, tu reprends le jeu à l'endroit où tu l'as quitté. Et sauf que sans bombes, c'est une autre danse. Et à la fin, du coup, t'as un gros boss et le boss final, c'est vraiment une autre danse. Oui, le TLB, vous avez pas mal de vidéos. Maintenant, il est bien plié. Il a déjà été plié comme il faut. Le TLB qui... Tiger, machin, je crois, qui est très, très bon. Oui, il y a vraiment le charisme qu'il faut. D'ailleurs, il y a évidemment, comme dans tous les jeux de la Team Grey Bandwether Fox, il y a des modes à gogo, des modes cachés, des persos cachés. Là, tu commences avec deux personnages. Ben, ne s'il se passe, Hubert, pourquoi t'es là ? C'est peut-être parce que je faisais partie de... C'est peut-être à cause de moi que le jeu est aussi facile. Non, mais ils ont bien fait, cela dit, de prendre des vrais gros players et puis d'avoir des petits joueurs comme moi, tu vois, qui ont un peu les doigts mous parce que ça a permis de jauger une difficulté qui est à peu près respirable. Mais là, Grisor, enfin, Rosir, qui est en train de bosser sur un mode un petit peu plus bourrin. Donc là, en terminant, il vient de débloquer un personnage qu'il ne nous montrera pas, le personnage Bunny. Il y a le personnage Fox que tu débloques, le Blue Fox que tu débloques en terminant le jeu avec des continues. En le One 600, du coup, tu débloques le Bunny et les autres, je ne connais pas leurs conditions. Donc, un beau run de Hades en très... Je mélange mes lettres. De Hades. L'As-Hades. De L'As-Hades qui est assez prudent, qui permet vraiment de donner des routes plutôt safe et puis des techniques qui permettent de le torcher facilement, le mot est un peu fort, mais qui permettent de le torcher vraiment. Parce que là, si tu remarques, il n'a pas fait le foufou, à chaque fois, il a joué la carte de la prudence. Et le truc qui compte le plus dans le jeu-là, c'est de bouffer le plus de médailles possibles parce que les points, les ponts se gagnent au point et les vices gagnent au point. Donc là, on n'a pas trop fait gaffe pendant les moments où il y avait les bombes qui se faisaient... C'était l'entre-deux stages, mais entre le premier et le deuxième stage, il a quasiment doublé son score, rien qu'avec les médailles. Donc, voilà, il ne faut pas négliger le scoring parce que c'est ce qui, encore une fois, c'est la bonne synergie d'un bon vieux jeu à l'ancienne. Il faut le terminer en une vie... Enfin, il faut avancer le plus loin en une vie possible et là, il n'est pas punitif comme les jeux lançaient à l'ancienne parce que quand tu meurs, tu ne baisses que d'un rang. Mais la bonne synergie, c'est que le scoring ne soit pas juste un truc pour te la brander et puis montrer que tu as fait un super bon score. c'est que le scoring joue sur la survie et vice-versa. Ok, très bien. Écoute, je pense qu'on a essayé d'expliquer succinctement. C'est difficile de dire plus vu que le jeu va très 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 vite. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est juste une mise en bouche. Il y a un TLB, il y a d'autres choses à faire si vous voulez plus explorer le jeu. D'ailleurs, voilà, il y a des bases. Il y a déjà des modes supplémentaires. Il y a notamment le mode Grail Banzer qui te fait un système quand tu perds une vie, tu reviens à un checkpoint. Donc, un système bien bien put où tu es vraiment là pour le coup littéralement obligé de terminer en une vie parce que tu reviens à un checkpoint mais avec moins d'armement. Donc, forcément, tu réaffrontes la même zone mais en moins fort comme à l'ancienne. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, XYX à la base, il était réglé par défaut sur ce mode-là. Et donc, Super XYX avait réglé le problème-là pour que le jeu soit plus fluide mais le mode-là existe. Enfin, il y a plein de choses à débloquer. Vous voyez, dans la case Unlock, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un nouveau mode qui arrive qui visiblement sera un mode pour Musclor, pour vrai Rocksor. Ça arrive, c'est bientôt, il n'y a pas de date mais ce sera bientôt. Merci à toi, Hubert, d'être venu pour présenter le Sissi parce que là, j'aurais été un peu perdu pour celui-là. Bah écoute, c'était de très bon cœur parce que c'est un jeu qui est déjà cher à mon cœur en plus. et puis le fait d'avoir pu participer un petit peu aux corrections de certains trucs, ça fait toujours plaisir. Donc là, je suis content de pouvoir le remettre un petit coup en avant à travers le run aussi propre. Ça fait plaisir. ça fait plaisir. Merci encore une fois, Had. Merci. De toute façon, on se retrouve très bientôt. Et d'ailleurs, là, on pourra jamais, le mot final ne se vérifiera autant qu'aujourd'hui car mieux vaut bomber plutôt que... Bye bye ! Ciao, bye bye ! Ciao tout le monde ! Ciao !